Bonjour mes chers enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, on a une séance de lecture. Et on va d'abord faire une petite révision du dernier son qu'on avait vu. Quel était le dernier son qu'on avait vu les enfants? C'était le son... Oui, très bien, c'était le son R, le son R qui s'écrit avec la lettre R. R en minuscule script, R en majuscule script, R en minuscule cursive, R en majuscule cursive. Et maintenant les enfants, on va combiner la lettre R avec les voyelles. Alors R avec A nous donne, R, R avec I nous donne, R, R avec O nous donne, R, R avec U nous donne, R, R avec E nous donne. R en plus d'un mot 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 Ro, rue, re, ré, ro, riz. Encore une autre fois. Ro, ra, riz, ro, rue, re, ré, ro, riz. Très bien les enfants. Alors aujourd'hui les enfants, on va voir un nouveau son. Alors regardez la première image et dites-moi que voyez-vous. Oui, très bien, c'est un chapeau, un chapeau. Et maintenant regardez la deuxième image et dites-moi que voyez-vous. Oui, très bien, c'est un chou, un chou. Maintenant regardez la troisième image, que voyez-vous. Oui, très bien, c'est une cheminée, une cheminée. Et la dernière image, que voyez-vous ? Oui, très bien, c'est du chocolat. C'est le chocolat. Alors quel est le son qui se répète dans tous ces mots ? Chapeau, chou, cheminée, chocolat. Le son qui se répète, c'est le son ? Oui, bravo les enfants, c'est le son. Chou, chou, chou. Le son, chou. Répétez avec moi. Le son, chou, chou. Et maintenant les enfants, regardez bien cet enfant. Vous allez faire comme lui. Prenez vos joues et dites chou. Allez-y, répétez chou, chou. Très bien. Et maintenant on va lire les mots. Alors regardez le premier mot. Un chapeau, un chapeau. Le deuxième mot. Un chou, un chou. Le troisième mot. Chapeau, une cheminée, une cheminée. Et le dernier mot. Le chocolat, le chocolat. Alors si on prend le premier mot les enfants. Chapeau. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot chapeau ? Oui, très bien. Il y a deux syllabes. Il y a deux syllabes. La première syllabe c'est chat. La deuxième syllabe c'est peau. Chapeau. Et maintenant, écoutez bien. Où est la syllabe où j'entends ch ? Est-ce que c'est la première ou bien la deuxième ? Chapeau. Chapeau. J'entends ch dans la... Oui, très bien. J'entends ch dans la première syllabe. Et c'est quelle syllabe c'est ? Cha. C'est quelle syllabe c'est ? Cha. Alors cha, c'est ch avec... A. Très bien. Alors je vais effacer A. Et qu'est-ce que je garde ? Je garde ch. Qu'est-ce qu'on garde ? On garde ch. Et maintenant, regardez le deuxième mot. C'est quel mot c'est ? Chou. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot chou ? Oui, très bien. Il y a une seule syllabe. Alors, et c'est quelle syllabe ? C'est chou. Alors, chou, c'est ch avec ou. C'est ch avec ou. Je vais effacer ou. Et qu'est-ce que je garde ? On garde ch. On garde ch. Et maintenant, le troisième mot. C'est quel mot les enfants ? C'est ? Cheminé. Très bien. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot cheminé ? Ché, mi, né. Il y a ? Très bien. Il y a trois syllabes. Il y a trois syllabes. La première syllabe, ché, la deuxième syllabe, mi, et la dernière syllabe, c'est né. Alors, où est la syllabe maintenant ? Où on entend ché ? Est-ce que c'est la première ? La deuxième ou bien la dernière ? Ché, mi, né. Ché, mi, né. J'entends ché dans l'âme ? Oui, très bien. J'entends ché dans la première syllabe. Et c'est quelle syllabe ? C'est ché. C'est quelle syllabe ? C'est ché. Alors, ché, c'est ché avec ? Oui, très bien. Ché, c'est ché avec e. Alors, on efface e. Et qu'est-ce qu'on garde ? On garde ché. On garde ché. Et maintenant, l'autre dernier mot, c'est quel mot ? C'est ? Très bien, c'est chocolat. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot chocolat ? Chô-co-la. Oui, très bien. Il y a trois syllabes. Il y a trois syllabes. La première syllabe, chô. La deuxième syllabe, chô. Et la dernière syllabe, la. Chô-co-la. Maintenant, où est la syllabe où j'entends ché ? Est-ce que c'est la première, la deuxième ou il y a la dernière ? Chô-co-la. J'entends ché dans la ? Oui, très bien. J'entends ché dans la première syllabe. Et c'est quelle syllabe ? C'est chô. C'est quelle syllabe ? C'est chô. Et chô, c'est ché avec ? Très bien. Ché avec e. Alors, on est face où ? Et qu'est-ce qu'on garde ? On garde chô. On garde chô. Très bien, les enfants. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'on entend ? On entend le son chô. Et qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit une seule lettre ? Non, on voit les deux lettres ch. On voit les deux lettres ch. C et h. C et h. C et h. Alors, les deux lettres ch donnent le son ch. Les deux lettres ch donnent le son ch. Alors, ch comme un chat. Ch comme un chat. Et maintenant, les enfants, regardez cette image. C'est le chat. Oui, c'est le chat. Alors, ce chat-là n'aime pas le bruit. Il aime le silence. Alors, il ne miaule pas, mais il chuchote. Chuches, chuches, chuches. Chuches, 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 chuches. Chuches, chuches, chuches. Et maintenant, les enfants, on passe à notre exercice d'application. Et on lit la consigne. Coche la case quand tu entends le son. Chuches. Coche la case quand tu entends le son. Chuches. Alors, regardez la première image. Et dites-moi, que voyez-vous ? Très bien, c'est un cheval. C'est un cheval. Est-ce que dans cheval, j'entends CH ? Oui, très bien, j'entends CH, ça veut dire que je dois cocher la case. Et maintenant, regardez la deuxième image. Que voyez-vous ? Qui est-ce ? C'est la maîtresse Majda. Très bien, c'est la maîtresse Majda. Alors, est-ce que dans Majda, j'entends CH ? Majda, j'entends CH. Oui, très bien, je n'entends pas CH. Alors, regardez maintenant la troisième image. Que voyez-vous ? C'est un chou. Alors, est-ce que dans chou, j'entends CH ? Oui, très bien, j'entends CH. Ça veut dire que je dois cocher la case. Et maintenant, regardez la dernière image. Que voyez-vous ? Oui, très bien, c'est une chemise. Une chemise. Est-ce que dans chemise, j'entends CH ? Oui, très bien, j'entends CH. Ça veut dire que je dois cocher la case. Bravo les enfants. Et maintenant, les enfants, on va lire des syllabes et des mots avec le son CH. Allez, suivez avec moi. CH, avec A, nous donne CH, comme un chapeau. CH, avec A, nous donne CH, comme un chignon. Regardez bien G, N, c'est le son N, N, N. Un chignon, un chignon. CH, avec O, nous donne CH. Comme du chocolat. CH, avec O, nous donne CH, comme des CHAU-SU-RE. Des chaussures. Regardez bien, la lettre S, c'est du pluriel. Des chaussures, des chaussures. CH, avec U, nous donne CH, comme un pa-ra-chu-te. Un parachute. Un parachute. CH, avec E, nous donne CH, comme une chenille. Regardez bien, I double L, c'est le son I. CHENI, une chenille. CH, avec E, nous donne CH, comme une chèvre. CH, une chèvre, une chèvre. CH, avec O, nous donne CHU, comme une chouette. CHE, alors regardez bien, la lettre E, est suivie de double T. Comment je la prononce, je la prononce E. Même si elle n'a pas l'accent, je la prononce E. Une chouette. Une chouette. CH, avec O, nous donne CHU, comme un mouchoir. CHU, avec O, nous donne CHU, comme un mouchoir. CHU, avec O, nous donne CHU, comme un mouchoir. CHU, avec O, nous donne CHU. CHU, nous donne CHU. CHU, comme un CHAMPIGNON. Un CHAMPIGNON. Regardez bien, la lettre P est après le sang EN. Alors je ne vais pas écrire EN avec AN, mais je l'écris avec AM. un champignon un champignon bravo les enfants très bien vous avez bien travaillé alors je vous dis au revoir et à la prochaine séance